Générique 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 A la une de l'actualité ce soir, retour sur ces techniques très utiles dans la région du nord du fait de la rarité des pluies et de l'aridité des sols. Tout un paquage de solutions proposées pour une agriculture adaptée à ces sols arides. Quelles sont ces techniques ? Comment les producteurs les apprécient-elles ? Quels sont leurs impacts sur le rendement ? Constat à suivre dans ce journal. Et dans ce journal-là, la saison des pluies ou la saison des calvaires pour les habitants de Carpala, ce quartier populaire à l'est de Ouagadougou. Un quartier sans butume et sans caniveau. Les voies deviennent le lieu de passage obligé pour les eaux avec leur lot d'érosion. Et conséquence, circuler à Carpala en ces temps de pluie relève d'un chemin de croix pour les oujachites de la route et les habitants comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, cet autre quartier très peu touché par l'urbanisation, Moussicro, c'est l'exemple d'un quartier où l'intégration de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire est une réussite. Plus de 70 000 âmes vivent dans ce quartier. Un des plus précaires d'Atecoubé, une des 13 communes d'Abidjan. Zoom sur Moussicro, un quartier burkinabé à Abidjan. Dans ce journal, images et témoignages donc à suivre. Et dans ce journal également, le fait du jour, le rétablissement des sanctions économiques des États-Unis contre l'Iran. Pour ce mardi, l'Union européenne avoue son mécontentement quant à la décision de Donald Trump et des sanctions qui touchent déjà la République des Moula et devraient concerner certaines importations de premières nécessités. Selon plusieurs observateurs, ces sanctions sont injustes, mais l'Europe n'a autre choix que de les respecter, comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, avec un constat, celui de la campagne agricole dans le Sahel, et nous nous rendons à Gorom Gorom. Là-bas, la campagne agricole s'est installée véritablement depuis mi-juet et le constat relève une disparité dans la physionomie de la campagne. Images et commentaires avec Sey Luzon et Martin Huedrago. Visite du champ de Hague, sous Nathan à Gagara II, dans la province de Loudalane. Ici, les sémis sont au stade levé et un peu plus loin au stade de talage. Selon ce producteur, la campagne est mauvaise cette année. L'année passée, à cette période-là, au moins, c'est une période où il y avait un épée depuis par rapport à l'année passée. Parce que cette année, nous avons manque d'eau. Et deuxièmement encore, depuis qu'on a sémis, on a fait qu'il s'arclait et à même temps faire chaque fois des resémis. Jusqu'à présent, nous avons au moins deux semaines sans prémis. Malgré ces difficultés pluviométriques, pour les directeurs provinciaux de l'agriculture de Loudalane, la campagne n'est pas si mauvaise dans la province. Dans la province, nous avons des zones qui sont un peu excédentaires. Il y a des zones aussi qui sont déficitaires. Quand nous prenons la moyenne, sur la moyenne pluviométrique de cette année, nous sommes à 163 millimètres contre 201 l'année précédente. Et un peu plus loin, autre réalité. Ici à Saouga, toujours dans Loudalane, Abbas Arzuma exploite ce champ de deux hectares. Les sémis sont au stade de montaison. Selon les agents de l'agriculture, ce producteur applique les techniques culturelles enseignées. Tout comme ce producteur à Yomunga, dans le Seno. Il a utilisé la technique du zaï et des demi-lunes. Quand j'ai commencé à cultiver ici, les coins sont très secs. L'eau ne rentre pas. Même si l'eau ne peut plus tomber, ça coule. Tu ne peux pas se chouler rapidement. Quand j'ai suivi l'agriculture, il m'a montré une formation de zaï. J'ai suivi leur travail. Je vois que ça marche bien. Grâce à l'accompagnement de la direction régionale de l'agriculture du Sahel, Brayman Maïga a même fait un bassin de collettes d'eau de ruissellement pour arroser son champ en cas de poche de ses cérèses. Dans le Sahel, les producteurs ont bénéficié d'autres appuis de la direction régionale. Pour cette campagne, nous avons distribué, vous avez mis à la disposition des producteurs, 270 tonnes d'engrais tout type. Quand on prend les séances, avec les partenaires, nous avons pu mettre à la disposition des producteurs pour le nouveau céréales, en gros 128 tonnes. Au-delà des intrants, le gouvernement accompagne les producteurs comme les animaux de trait, ainsi que les matériels agricoles. Pour Inusawango, au stade actuel de la campagne agricole, pas d'inquiétude à se faire. Si les pluies sont bien réparties dans le temps et dans l'espace, la prévision de 352 tonnes de céréales sera atteinte. La campagne agricole, avec ce regain des techniques agricoles, des techniques qui sont très utiles dans la région du Nord du fait de la rarité des pluies et de l'aridité des sols. Duzaï, assez atypique de la région, au demi-lune. Sans oublier les cordons pierreux, tout un paquage de solutions sont proposées pour une agriculture adaptée à ces sols arides. Ces techniques très appréciées dans la région ont l'avantage d'améliorer significativement les rendements agricoles. En ce début d'août, une équipe de la RTB est allée voir sur le terrain comment ces techniques sont pratiquées et leur intérêt pour les producteurs dans un contexte de changement climatique. Constat avec Moussaki sur place à Waïguia. Trois hectares de terres dégradées à quelques encablures de la ville de Gourcy. Difficile de croire qu'une sémence peut pousser ici et grandir afin de nourrir une famille. Pourtant, c'est ici que Naba Tigre compte sémer l'année prochaine. Et déjà, il essaie de récupérer cette terre de nudée grâce à des techniques agricoles comme les ailes, les demi-lunes et les cordons pierreux. Vous voyez, ce terrain était jadis une clélière. Mais grâce à ces techniques agricoles, nous avons pu le récupérer et aujourd'hui, il est cultivable. Moussa Semde est paysan dans la commune de Yako. Il a fait du zaï et des cordons pierreux dans son champ situé à environ 5 kilomètres de la ville. Son mille est en pleine montaison et il s'enrégit pour avoir suivi le conseil des techniciens de l'agriculture. Les agents d'agriculture nous ont dit qu'il ne faut pas mettre beaucoup dans les potes, qu'il ne faut pas mettre l'engrais quand la graine n'est pas si chaude. Et on a essayé de respecter les techniques. Pour le moins, en tout cas, je ne me plains pas. Merci. Pour les techniques agricoles comme le zaï et les demi-lunes, les paysans tracent et creusent les trous. Ils viennent ensuite y mettre la fumure organique avant de s'aimer. Ces méthodes de conservation des eaux et sols sont à certains niveaux combinées avec celles des cordons pierreux. Il faut d'abord déterminer le sens du coulouma des eaux, notamment la pente. Et quand la pente est déterminée, on trace les lignes suivant les pentes. Et maintenant, on utilise le triangle à pente pour pouvoir tracer. Voilà le schéma de la demi-lune. L'idée, c'est d'abord de pouvoir travailler à retenir les eaux, à freiner le coulouma des eaux et à pouvoir améliorer l'infiltration. Aujourd'hui, beaucoup de paysans nous en vivent. Les demi-lunes et les zaï sont très efficaces pour la production. En la matière, si vous suivez les conseils des techniciens de l'agriculture, vous n'aurez pas acheté à manger. Grâce à ces techniques agricoles qui permettent la fertilisation et la régénération des terres, les paysans arrivent à accroître leur rendement. On dit les cordons piorés. Voyez, les pierres sont en bas. Nous, on n'enlève plus l'herbe là-dessus. L'herbe nous aide à tenir le courant d'eau qui va venir. Et à la récolte, nous allons utiliser cette même herbe-là pour faire nos pailles et conserver, faire nos grémis. Une parcelle ayant reçu la technologie peut multiplier par 4 à 10 mêmes fonctions de technique le rendement de la parcelle n'ayant pas reçu cette technologie. C'est à travers les champs écoles. Nous faisons voir de façon concrète le fait que la technique permet de multiplier les rendements. De l'innovation, il y en a en permanence dans le secteur agricole au niveau de certaines parties de la région du Nord. Les paysans utilisent de nos jours l'irrigation d'appoint qui consiste à installer un système de pompage d'eau à partir des barrages pour répondre à devant tel poste de sécheresse. C'est le cas ici à Titao dans le champ de maïs du groupe Mar Elwende. En cas de sécheresse, on peut irriguer à partir de la motopompe du barrage au bassin. Si on démarre la motopompe au niveau du barrage, l'eau remplit les grands bassins que vous voyez là-bas. De là-bas, on ouvre les pannes pour servir maintenant les canaux d'irrigation. Dans ce contexte de changement climatique, ces techniques agricoles sont devenues plus que nécessaires dans la région du Nord pour les producteurs. Et pour la vulgarisation, ils peuvent compter sur l'appui matériel et financier de plusieurs ONG et projets intervenant dans la région. Et en cette période de travaux champêtres, une aubaine pour faire la promotion du mongbin, une légumineuse introduite au Burkina Faso par le lalénaba tigré. Ce 3 août à Ouagadougou, le promoteur a convié les responsables des cantines scolaires de la province de Cadiogo à une séance de dégustation. Une occasion pour le promoteur d'exposer les vertus de la légumineuse pour les enfants. A-t-il convaincu ? La réponse avec Roger Kamm et Vincent Tiendrebego. Voici les mains à base du mongbin servies à des responsables des structures scolaires du Cadiogo. Le mongbin, une légumineuse aux nombreuses vertus selon son promoteur. Le mongbin éveille l'intelligence et le mongbin augmente la capacité de mémorisation de nos enfants. Et le mongbin est une légumineuse qui est bien tonique pour les adultes. Une séance de dégustation voulue par l'arlénaba tigré pour susciter l'intérêt de ses convives, l'objectif étant d'introduire le mongbin dans les cantines scolaires. C'était délicieux à mon goût. Au-delà de ça, je crois que nous avons suivi l'exposé fait par sa majesté par rapport aux valeurs nutritionnelles. et vitaminiques. Et je pense que si d'aventure nos enfants ont accès à cet aliment-là, c'est vraiment bon pour eux. Pour l'année scolaire 2017-2018, nous avons en fait trois derniers. On avait le riz, le haricot et l'huile. Mais nous comptons en tout cas avec le mongbin pouvoir en fait varier. Parce que l'objectif aussi dans ces cantines-là, c'est de varier à portée de neuf, surtout pour des jeunes qui ont besoin quand même de cette légumine au regard de ses vertus. Ces plats ne sont qu'un échantillon des produits à base de mongbin, selon le promoteur, et d'autres produits dérivés comme de la bière, du vin et du whisky sont attendus dans les jours à venir. Et dans un contexte de changement climatique avec une mise en relief de la préservation et de la restauration de l'environnement, travailler à combler le fossé entre la foresterie et l'agriculture peut aider à améliorer la sécurité alimentaire. L'École nationale des eaux et forêts de Denderso, à quelques encablures, Bobo du Lasso, vient de mettre sur le marché de l'emploi 750 nouvelles compétences, des compétences qui vont rafraîchir le corps des forestiers. La sortie officielle de cette promotion est intervenue ceci ou à Denderso. Témoignage avec Moussa Sanou. Renaissance, c'est le nom de la QV 2018 de l'École nationale des eaux et forêts. Au total, ce sont 756 agents déclarés à la sauvegarde et à la protection de l'environnement. Parmi eux, 5 sont des nationalités étrangères. Nous, élèves de la 58e promotion de l'École nationale des eaux et forêts, malgré la modestie des moyens mis à notre disposition et la taille de l'ennemi actuel. Prenons l'engagement devant vous de sauver les ressources de nos différentes nations, même au prix de notre vie. Et au moment où l'environnement se trouve de plus en plus menacé, les autorités fondent beaucoup d'espoir sur ces nouvelles compétences. Je pense que c'est une joie pour moi en tant que premier responsable du département d'assister à la sortie de cette 58e promotion qui permet de mettre à la disposition du département des agents bien formés, qualifiés et surtout adaptés au nouveau contexte, surtout dans un contexte sécuritaire où l'environnement est désormais placé sous la même ligne que l'ensemble des forces de défense de sécurité sociale. Nous n'avons pas le choix. C'est un devoir pour la survie de l'humanité, pour la survie du Burkina, de protéger la nature, de former des gens qui vont laisser des traces et permettre une continuité dans cette action-là. Préservation et restauration des ressources naturelles et de l'environnement face aux défis sécuritaires, c'est le thème de la cérémonie de sortie de cette QV 2018 suite de l'École nationale des eaux et forêts qui constitue la 58e promotion de cet établissement. Et puis avant de poursuivre, Yves Bambarin, Burkinabé vivant aux États-Unis, dit suivre tout le débat qui s'émène autour du nouveau code électoral de retour au Bercaille. Il se prononce sur la question. Pour lui, ce code est la bienvenue car il permettra au Burkinabé de l'extérieur de prendre part au vote de la présidentielle de 2020. Il estime par ailleurs que l'opposition politique qui crie à l'exclusion doit mettre de l'eau dans son vin car pour lui, la carte d'identité et le passeport sont les pièces qui sient les mieux pour le vote des Burkinabés de l'extérieur au lieu de la carte consulaire. Bouma Ernest Nébier l'a rencontré cet après-midi. Témoignage. Le vote du nouveau code électoral par la représentation nationale suscite toujours pour des débats au sein de la classe politique. Surtout, la pièce d'identité et le passeport retenu par ce code pour le vote des Burkinabés de l'extérieur à la présidentielle de 2020. Si pour le gouvernement ces pièces sont commodes, ce n'est pas le cas chez l'opposition politique qui dit ne pas comprendre pourquoi ce code exclut l'utilisation de la carte consulaire devant permettre à ces Burkinabés de l'extérieur de prendre part au scrutin. Un Burkinabé de New York qui a fait un tour au Bercaille donne ici son point de vue sur ce débat. Bon, j'ai suivi le débat du chef de l'opposition, le président Zéphane Diabré. Vous savez, en 2012, lui-même, il avait émis des réserves sur les quatre consulaires. Hier, il disait que ces quatre consulaires étaient douteuses, d'autant plus qu'elles ont été confiées à un privé qui a eu des problèmes avec, je veux dire, son gouvernement. Alors, si hier, bon, d'aucuns avaient remis des réserves, alors aujourd'hui, on ne peut pas revenir pour accepter ces pièces-là. On doit mettre de l'eau dans le vin et puis essayer de penser à l'intérêt national. Nous sommes sortis de loin. Le Burkina Faso a besoin de regrouper tous ses enfants pour sa construction. Donc, nous demandons aux uns et aux autres de faire de la retenue pour qu'on puisse faire avancer ce pays-là qui vient de loin, comme je l'ai dit. Nous avons besoin de nous regrouper. Pour Yves Bambara, ce débat sur la nouvelle loi électorale n'a pas sa raison d'être. Bien au contraire, elle est une opportunité offerte par le président du Faso, Roque-Marc-Saint-Caboureau, au Burkina Fé de l'extérieur, pour mieux exprimer leur appartenance à la mère patrie. Nous, nous avions souhaité depuis longtemps le souhait de participer. Nous avons voulu, nous avons demandé. Même des manifestations ont été organisées dans plusieurs pays pour réclamer le vote de la diaspora. Alors, si le président Roque-Marc-Saint-Caboureau a pensé à nous, à nous offrir ces cadeaux, nous devrons démontrer que nous avions souhaité réellement en sortant massivement s'enrôler. Il invite par ailleurs le gouvernement Burkinabé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Burkinabé de l'extérieur de disposer de toutes les pièces exigées pour le vote de 2020. La suite de ce journal est la suite de ce journal l'excellence célébrée dans la région du Plateau Central. Les meilleurs élèves au BEPC au baccalauréat session 2018 des trois provinces de la région ont reçu à l'occasion d'une cérémonie à eux dédiée des récompenses en nature comme des ordinateurs et des motos. Le film de la cérémonie avec Oscar Soulama et Vincent La communauté éducative de la région du Plateau Central célèbre l'excellence scolaire. Un grand jour pour les élèves qui ont brillé au BEPC et au bac. Ils ont reçu de gros cadeaux, des tablettes, des ordinateurs portables, des vélos et même des motos. J'invite ceux qui sont dans les classes post-solo ou mes frères à exceller aussi car il n'y a rien de plus grand que le savoir. Donc il faut à tout prix rechercher l'excellence car c'est ça qui fait la fierté de nos parents, de nos anciens et de nous aussi. Ces prix, je vais les utiliser à ma manière pour avancer pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Par exemple, la tablette, je peux faire des recherches avec. Des opérateurs économiques de la région ont apporté leur contribution pour l'organisation de cette journée de l'excellence. Une journée parrainée par les ministres Alpha Bari représenté et Éric Bourgman présent à la cérémonie. C'est avec une grande fierté que nous avons assisté à cette belle cérémonie avec des élèves qui ont des moyennes qui vont jusqu'à plus de 18 sur 20. C'est un message de félicitations à l'endroit de nos filles. C'est un message d'encouragement. Des félicitations aux bons élèves mais aussi à leurs professeurs qui ont consenti des efforts pour sauver l'année scolaire. Les meilleurs établissements ont aussi été récompensés et les parrains ont pris l'engagement de soutenir les prochaines éditions. Et en ces périodes de vacances les grands vacances foisonnent. On va découvrir de nouveaux lieux ou de nouveaux amis ou encore de nouvelles activités. À Bobo du Lasso cela fait une décennie à présent que le lycée provincial Molo Sanou s'investit dans l'organisation de cours de vacances une expérience pétrie de moments de reconnaissance des bénéficiaires à l'endroit des encadreurs. Kadou Romenki sur place à Bobo. Cadre d'apprentissage pour les élèves soucieux de leur avenir l'intérêt des cours de vacances n'est plus à démontrer même chez les tout-petits. Je fais le cours de vacances parce que l'étude passe avant tout. J'attends de ce cours de vacances que j'apprenne plus que ce que je connais parce que je veux étudier et je ne veux pas me caler je veux trouver un bon métier. Je fais ces cours de vacances d'abord pour me préparer à mon baccalauréat puisque je me dis que pendant les vacances je vais me balader et j'aurai trop de distractions et je ne vais pas me concentrer sur mes études. Donc ces cours de vacances me permettront de me ressouvenir de ce que j'ai appris et également de combler mes lacunes afin d'être un peu en avance sur les autres à la rentrée. La réussite scolaire c'est l'objectif recherché par le comité d'organisation de ces cours de vacances un comité qui a à son compteur quelques motifs de satisfaction. Il y avait un groupe de trois enseignants de primaire qui étaient venus d'un peu partout de Kaya, de Ouaga et puis vers le sud-ouest qui étaient venus s'inscrire. Bon nous en les voyant on se disait vraiment c'est pas des élèves comme les autres. Au bout de en tout cas ils ont suivi les cours au moins trois sessions comme ça. Un beau jour ils sont venus nous trouver et c'est là ils nous ont dit qu'ils sont des instituteurs que les cours ont beaucoup servi parce qu'ils ne connaissaient pas la méthodologie en français en histoire géo et en philo et bon l'anglais aussi ils avaient laissé tomber depuis longtemps avec les mathématiques mais grâce aux cours là vraiment ils ont pu avoir leur bac. Bon vraiment on était enchanté on était content pour eux. Toutes les classes se sont concernées et toutes les matières à partir de la quatrième excepté les cours d'éducation physique et sportive. Chaque année le lycée Molo Sanu organise les cours de vacances et ce depuis 2009. Dans le journal également contre l'extrémisme violent et le terrorisme l'union fraternelle des croyants de Dori met à contribution les journalistes de la région pour prévenir la radicalisation. Ce dernier groupe vient de prendre part à un atelier sur le sujet. Témoignage avec Lazare Sanu. Les journalistes de la région du Sahel se forment ici sur leur rôle dans la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent. Une formation rendue possible grâce à la collaboration entre l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique et l'union fraternelle des croyants de Dori UFC. Les premiers acteurs qui donnent l'information et qui peuvent concevoir une conscience humaine sont les journalistes qu'il ne faut pas mettre de côté. Et pour nous donc mobiliser les journalistes les communicateurs qui sont actifs dans la région du Sahel c'est une mine d'or donc certainement pour vaincre le terrorisme pour vaincre l'extrémisme violent et prévenir la radicalisation. Venus des quatre provinces ces hommes et femmes des médias ont eu droit à deux communications exercices pratiques de quoi renforcer leurs capacités. Je crois que ce que nous venons d'apprendre tout de suite va nous permettre de bien traiter l'information parce que d'abord sur la collecte et également le traitement et surtout vu la situation actuelle il faut réellement ces informations afin de pouvoir bien traiter de l'information. Ça nous a permis réellement d'être vraiment dans la peau du journaliste encore comme un nouveau journaliste parce qu'on vient tout simplement de discipliner ce qu'on connaissait déjà et apprendre d'autres choses. L'Union Fraternelle des Croyants de Dori est une organisation interconfessionnelle qui vise la promotion de la paix et la cohésion sociale. Elle souffrira sur Sengenbougie en 2019. Dans l'actualité ce soir saison des pluies ou saison des calvaires pour les habitants de Carpala ce quartier populaire à l'est de Ouagadougou c'est le moins qu'on puisse dire si l'on s'en tient au mauvais état des routes et l'absence de canalisation pour l'évacuation des eaux de pluie. Circuler à Carpala en sept ans de pluie relève d'un chemin de croix pour les usagers de la route mais aussi pour les habitants. Sans butume et sans caniveau les voies deviennent le lieu de passage obligé pour les eaux avec leur lot d'érosion. Constat avec Vincent Tiendrébéo. Voici la principale voie d'accès à ce quartier populaire de Ouagadougou. Du bitume et de l'éclairage pour commencer mais ça ne va pas loin. Bienvenue à Carpala. Pour les motocyclistes et les automobilistes aller et revenir dans ce quartier c'est la croix et la bannière. Pendant les saisons pluvieuses c'est vraiment un calvaire pour ceux qui vivent à Carpala. Il faut compter un quart d'heure pour moins de un kilomètre. Je pense que c'est difficile de demander à d'autres usagers de la voie ils vous diront que ça nous prend énormément de temps et nos pièces chaque année nous changeons d'amortisseur et d'autres pièces la suspension. Ici là même tu peux rentrer même jusqu'à la manteau là même à l'eau là même bon ça va remplir ici la manteau on ne peut même pas rouler tu vois même ça va éteindre donc tu ne sais même pas comment tu vas faire si c'est pas que tu vas descendre et puis marcher dans l'eau là. Bon franchement la route n'est pas bonne c'est pas assez à ce niveau c'est moi même au fond partout il se peut même qu'on reste ici durant quelques jours causer ça cette voie est pourtant très fréquentée selon un constat des riverains et pour plusieurs raisons ça mène vers la cimetière la cimetière c'est un décès pour arriver là-bas même c'est tout un problème n'en parlons pas il y a des districts devant il y a des hôpitaux devant là-bas pour amener une malade dans les grands hôpitaux tout ça c'est un problème et si c'est une femme qui veut accoucher sans bitume et sans caniveau les voies deviennent les lieux de passage obligés pour les eaux pluviales avec leur lot d'érosion si il pleut les maisons là pour passer c'est difficile là voilà les gens là s'ils quittent en ville pour rentrer il faut qu'ils arrêtent là-bas pendant que l'eau là ça part pour qu'ils rejoignent leur maison ici les voeux des habitants s'imaginent aisément une construction des principales voies du quartier alors à présent à la découverte de cet autre quartier très peu touché par l'urbanisation Moussicro c'est l'exemple d'un quartier où l'intégration de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire est une réussite plus de 70 000 âmes vivent dans ce quartier un des plus précaires d'Atékoubé une des 13 communes d'Abidjan Zoom sur Moussicro un quartier burkinabé à Abidjan c'est un reportage de Bilibier Bazongo et de Moussacano Quelque part à Abidjan capitale économique de la Côte d'Ivoire nous sommes ici à Moussicro un quartier très peu touché par l'urbanisation et qui doit sonner à la cohabitation quasi parfaite entre la communauté burkinabé et la population autochtone une aventure qui date depuis les années 1930 ce qui nous a mis ici ce sont des ébriers ils s'appellent l'ébrier le vieux biserie Isaka il était il travaillait il travaillait il travaillait ici bon quand il travaille il savait que quelqu'un qui est bon s'il l'a installé quelque part il appelle ses parents c'est pour ça là il l'a appelé le Valtaï à ce temps c'est autre Valta ils sont venus un à un les parents pour les installer à côté de lui Moussi Koura Grandi population à très forte majorité burkinabé aujourd'hui il y a plus de 70 000 amas vivent ici dans un des quartiers les plus précaires date de Koubé une des 13 communes d'Abijan c'est vrai que le quartier est en cours de lotissement déjà nous avons l'eau potable nous avons l'électricité c'est déjà c'est déjà pas mal on a un commissariat de police on a un dispensaire on a des écoles on a pratiquement rien à envier au quartier notre seul souci c'est la canalisation on a un problème de canalisation et si jamais vraiment on avait cette canalisation je crois qu'on aurait absolument rien à envier au quartier dit quartier Moussi Koura c'est aussi l'exemple d'un quartier où l'intégration de la communauté burkinabé est une réussite Fatih Wedrago est in burkinabé responsable d'une association elle vit ici depuis plusieurs années Ici à Moussi Koura nous sommes organisés en association il en existe plusieurs mais lorsqu'il y a un événement que ce soit des moments de joie ou de peine les membres de la communauté se réunissent pour apporter leur soutien nous n'avons vraiment pas de problème de cohabitation ici nous prions seulement Dieu que les présidents Roque et Alassane Ouattara s'entendent afin que la paix et le bonheur puissent prospérer entre nos deux pays A Moussi Koura les français et les joulas sont les langues les plus parlées et malgré l'existence des marchés les déventures des concessions pour la plupart des cours communes servent du lieu de commerce Comme activité c'est des gens de métier la plupart d'entre eux c'est des ouvriers et tout à l'heure vous avez vu il y a des des techniciens électroniques en électronique il y a des couturiers en tout cas c'est des gens de métier si j'ai dit qu'ils ne s'en sortent pas j'aurais menti je connais moi ma situation je ne peux pas connaître la situation de tout le monde mais dans une vue d'ensemble je peux dire que les gens s'en sortent nous on a ici mais notre problème nous voulons pour que les deux pays n'ont qu'à s'attendre pour que nous nous les ressortent sans qu'ils n'habitent à Koudouva ici pour qu'ils puissent penser à nous aussi parce que même si on est ici on sait qu'un jour on doit rentrer si il y a vraiment il y a des choses pour qu'ils puissent être en sortie dans ces problèmes là vraiment ça va nous faire plaisir pour la plupart des Burkinabés résidents Moussiclo le retour au Berkay n'est pas pour maintenant sauf qu'à des forces majeures ils espèrent poursuivre leur vie ici nous on a l'association ici on peut nous aider aussi on peut nous donner que les choses on va travailler et puis rembourser il y en a aussi on sait que là on ne peut pas partager comme ça comme à racine mais on peut vous aider de sortir de la pauvreté c'est ce que nous voulons aussi il n'y a qu'à nous aider dès l'état là en entendant que ces cris des cris soient entendus par les autorités burkinabé-ivoiriennes Moussiclo doit faire avec son statut de quartier précaire d'Abidjan les maisons construites sur ou au flanc des collines font que les éboulements suivis de mort donnent son légion à chaque fois que le ciel ouvre grandement c'est vannes et pour refermer ce journal à l'étranger l'union européenne n'est pas contente pour le rétablissement des sanctions économiques des Etats-Unis contre l'Iran l'union européenne déclare regretter vivement cette décision de Donald Trump les sanctions seront rétablies ce mardi et devraient toucher certaines importations de matières premières mais aussi le secteur de l'automobile et de l'aviation selon plusieurs observateurs ces sanctions sont injustes mais l'Europe n'a pas le choix que de les respecter alors que de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran sont imminentes l'union européenne contre-attaque dans un communiqué commun la haute représentante et les ministres des affaires étrangères français, allemand et britannique disent regretter ces nouvelles mesures de l'administration américaine une législation européenne visant à contourner les sanctions pour les entreprises du continent présentes en Iran doit entrer en vigueur ce mardi La loi de blocage actualisée entre en oeuvre afin de protéger les entreprises commerçant de manière légitime avec l'Iran de l'impact des sanctions extraterritoriales américaines Pour les entreprises de l'UE l'enjeu est de taille le constructeur PSA Peugeot Citroën qui détient un tiers du marché automobile iranien a récemment indiqué qu'il stoppait ses investissements dans le pays Autre holding française Total a-elle dû renoncer à l'exploitation d'un nouveau champ gazier après l'annonce du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien Chez Airbus le géant européen de l'aviation seuls 3 des 100 appareils commandés par les compagnies iraniennes ont pu être livrés L'allemand Siemens préfère lui jeter l'éponge par peur de représailles sur le marché américain Rester ou partir un véritable dilemme alors que les échanges UE-Iran ont triplé depuis 2015 C'est tout pour ce journal merci de votre attention l'actualité revient à 22h30 avec Ismaël Diloman Silliman quant à moi je vous retrouve demain à 20h d'ici là excellente suite de programmes sur la RTB au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada